Ok, donc merci pour l'invitation. Donc, quelques notations. Donc K, c'est une extension finie de QP. K0, c'est K, l'extension maximale non ramifiée de QP à l'intérieur de K. K, il va être à l'intérieur de QP bar, qui est la clôture algébrique de QP. C'est P, c'est QP bar, chapeau. Donc, Epsilon N, c'est un système compatible de racine P puissance M de l'unité. Donc, disons que c'est E puissance 2Ipi sur P puissance N. On suppose qu'on a fixé un plongement de Q bar dans QP bar. Et Q, c'est le caractère cyclotomique du groupe de galois absolu de K. Donc, c'est défini par le fait que Sigma de Epsilon N, c'est Epsilon N à la puissance Q de Sigma, quel que soit M. Voilà. Ok, donc, la première fois que j'ai vu Fontaine, c'était un exposé au séminaire de l'Ange Poitou-Piseau, en 1985. Alors, j'ai strictement rien compris. Sauf qu'il parlait d'un 2Ipi péadique. Et ça avait l'air d'être quelque chose de très difficile à comprendre, enfin à définir. Alors, je vous rappelle le problème. Donc, le problème, c'est le théorème de Tate. C'est que si vous regardez l'ensemble des X dans CP, tel que Sigma de X, que ce soit qui de Sigma puissance K fois X pour tout Sigma dans GK. Alors ça, c'est K si K égale 0. Et c'est 0 si K est non nul. Donc, pour K égale 1, ça dit qu'il n'y a pas de 2Ipi dans CP. Donc, c'est le point de départ de toute la théorie, en fait. Et pour K égale 0, ça, c'est le théorème d'Accentate. Donc, le théorème d'Accentate, il a une histoire amusante parce que si vous lisez la correspondance CR-Tate, que je vous conseille fortement de le faire, il y a une lettre du 2 février 1965 dans lequel Tate dit que c'est un exercice de montrer ça. Et ensuite, il y a une lettre du 28 mai 1965 dans lequel Serre dit « Depuis un certain temps, j'essaye vainement de prouver ce que tu dis être un exercice. As-tu vraiment regardé ? » J'ai d'abord cru que c'était évident et plus j'ai regardé, moins c'est devenu évident, si bien que depuis quelques jours, j'essaye plutôt de faire un contre-exemple. Bon, finalement, c'est vrai, mais ça a pris quelques mois pour être démontré. Et maintenant, on a trois preuves différentes. Ok, donc, il n'y a pas de deuxipides en CP, donc il faut faire autre chose. Et alors, je vais vous rappeler vite comment on fait. Donc, il y a un anneau que Fontaine note R et que tout le monde note OCT bémol maintenant, qui est la limite projective pour X pour le Frobenius de OCP modulo P. Donc ça, c'est un anneau parfait de caractéristiques P. À l'intérieur, il y a l'élément Epsilon qui jouera un rôle particulier, qui est la limite, enfin, notre suite est de racine P puissance 7ème unité qu'on a là-haut. et il est complet pour une valuation pour une valuation VR qui est définie par VR d'un élément X. C'est égal à VP de X dièse et X dièse, c'est la limite quand N tend vers l'infini de XN chapeau. Donc, les XN, c'est des éléments de OCP modulo P. On les relève dans OCP et on prend la puissance P puissance Nm. D'accord ? Ensuite, on définit un anneau A inf qui s'appelle W de R aussi. Donc, l'anneau des vecteurs de Vite à coefficient dans R. Donc, si on a un élément X appartenant à R, on note Tachmuller de X, son Tachmuller, représentant de Tachmuller dans W de R. Et on a un morphisme d'anneau de A inf sur OCP qui est surjectif qui est défini par θ de somme de P puissance N Tachmuller de XN. Donc, tout élément de A inf s'écrit de cette manière-là, de manière unique, c'est la somme des P puissance N XN chape. Voilà. Et donc, ça, c'est un morphisme d'anneau et l'idéal, le noyau est un idéal principal. Il est engendré par l'élément XI ou XI. C'est Tachmuller de Epsilon moins 1 divisé par Epsilon puissance 1 sur P moins 1. Et à partir de A inf, on définit l'anneau B de Rame plus. Donc, on inverse P. Et on prend le complété pour la topologie K de θ à Dic. Donc, sur tout ça, on a une action du groupe de Galois. Ça, c'est composante par composante là-dessus. Et ici, par conctorialité des vecteurs de 8. Donc, on a une action de GK et là-dessus. Et à l'intérieur, on a l'anneau B plus Cris qui est l'ensemble des séries de la forme somme pour K supérieur ou égal à 0 de XK XI puissance K sur K factoriel avec des XK dans A inf de 1 sur P et X4 envers 0 quand 4 envers l'infini. Donc, là-dessus, on a une action de GK encore. Mais on a aussi l'action du Frobenius. Donc, sur R, on a l'action du Frobenius qui est juste X dans XP. Ensuite, ça se relève à A inf. Et ça, ça s'étend par continuité à B plus Cris et les deux actions commutent. OK. Donc, je pense que c'est ce que Fontaine nous a raconté. Sauf qu'à l'époque, il aimait bien mettre des bivecteurs de vitres partout, etc. Donc, ça devait être un peu plus compliqué que cette présentation. Et il y a une lettre de Fontaine à Serres dans laquelle il commence à introduire ce genre d'anneau. Et à un moment, il dit « Il ne faut pas en avoir peur. » Et dans la marge, il y a Serres qui a mis « Si ! » Point d'exclamation. Bon, maintenant, ça va. On les a vus tellement de fois que ça ne fait plus vraiment peur. Donc, on définit T qui est le log du tâche-méliore de Epsilon. Donc, par définition, c'est juste la somme pour K supérieur ou égal à 1 de moins 1 puissance K moins 1 sur K Epsilon moins 1 puissance K. Donc, la série converge dans B plus Cris et dans B de Ram plus. Et donc, on a un élément de B plus Cris qui vérifie deux choses. L'action de Frobenius, c'est la multiplication par P. Et surtout, l'action de Galois, sigma de T, c'est qui de sigma fois T donc, ça résout le problème qu'on avait à part le fait qu'il faut encore savoir que T est non nul. Donc, ça, c'est le T égale le 2i pi P adic de Fontaine. Voilà. Donc, en fait, T, c'est une uniformisante de l'anobé de Ram plus qui est un anneau de valuation discrète. Donc, T est une uniformisante de B de Ram plus. Et donc, ce qu'on définit, on définit B Cris comme étant B plus Cris 1 sur T. Donc, on a de nouveau les actions de GK et de Frobenius là-dessus. B de Ram égale B de Ram plus 1 sur T. Donc, on a une action de GK là-dessus. Et on a aussi une filtration qui est définie par les... la filtration par les puissances de l'idéal T. Donc, c'est T puissance I B de Ram plus. Et c'est une filtration qui est invariante par l'action de GK. Bon, et finalement, on a la suite exacte fondamentale qui est le résultat principal qui permet de travailler la suite exacte fondamentale. 0, QP B Cris phi égale 1 comme B de Ram du lot B de Ram plus 0 qui permet de reconstruire QP à l'intérieur de B Cris en utilisant les structures qu'on a et qui commutent à l'action de Galois. Donc ça, c'est un résultat délicat. Tout ce qui précède, c'est juste des définitions. Mais ça, c'est un vrai théorème. OK. Et donc, il y a 10 ans, il y a eu un coup de théâtre. qui était le résultat suivant, c'est que théorème, c'est que B Cris phi égale 1, que les gens notent B E en général, est principal. Un anneau principal. Donc je dois dire que ça a beaucoup surpris les experts du sujet, mais que ça avait été quand même préparé par des résultats de Kedlaïa et de Berger, qui avaient commencé à vraiment regarder la structure algébrique, pas de B Cris lui-même, mais de sous-anneaux, des anneaux de Fontaine. Mais bref, donc, quand on voit les définitions-là, on a peine à croire qu'il y a quelque chose d'aussi simple qui va sortir, mais c'est le cas. et c'est ce qui est le point de départ de la courbe de Farg-Fontaine. De la courbe de Farg-Fontaine. Donc la courbe de Farg-Fontaine, elle est obtenue en prenant spec de B E. Donc ça aussi, il a fallu quand même une certaine audace pour considérer que ceci pouvait être l'anneau des fonctions sur un objet géométrique. donc spec de B E et on recolle un point à l'infini. Et la suite qui est ici, c'est juste, donc ça c'est B E, c'est juste quelque chose qui envoie une fonction sur son résidu en l'infini. Voilà. Bon, et pour être complet, on a l'anneau BST qui est B Cris, qui est BST plus de 1 sur T et BST plus, c'est B plus Cris d'un élément U où le U, c'est log P au signe près. Mais en fait, la vraie définition, c'est que U, c'est un élément de B de RAM plus qui est défini comme étant la série appliquée à le Teichmiller. Donc, on prend P, P 1 sur P, etc. Donc ça, c'est un élément de R, ça c'est un élément de WR. Et si on divise par P, on obtient un élément qui, quand on envoie par theta, fait 1. Donc la série qui définit ça converge. et donc ça converge dans B plus de RAM mais pas dans B plus Cris. Et donc, sur BST, il y a une action de GK parce que si vous regardez, c'est fait pour. Mais ensuite, on étend l'action de Frobenius en supposant que phi de U égale P fois U et on introduit une dérivation qui est la dérivée par rapport à U. Voilà. Et du coup, ce qu'on a, c'est qu'on récupère B Cris comme BST n égale 0. Donc on peut aussi récupérer QP à l'intérieur de BST en utilisant les structures additionnelles. Ce qui est très important. Donc voilà. Donc je pense que c'était à peu près le contenu de l'exposé de Fontaine à part pour ce théorème qui est beaucoup plus tard. C'est 2009 ça. Et pour la construction de BST qui est aussi plus tard parce que c'est une réponse à une lettre à Janssen qui date de 87 ou 88, je ne sais plus. Ok. Donc moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est... Donc... Ah oui. Donc là, j'avais vu Fontaine pour la première fois à DPP mais à l'époque, je ne faisais pas du tout ce genre de choses puisque j'étais en thèse avec Coates et je m'intéressais à des fonctions L complexes de caractère de Ecke. et par une circonstance bizarre, je me suis retrouvé en thèse à Orsay, non, à Grenoble. Donc mon patron, c'était toujours Coates. Mon patron officiel, c'était Fontaine. Mais Fontaine, lui, il était à Minneapolis pour discuter avec Messing. Donc pendant un an, je ne l'ai pas vu. Mais quand il est rentré, en fait, j'avais trouvé une formule de Baux-Sol et en fait, j'avais un fantasme et pour que mon fantasme marche, j'avais besoin que l'avaluation P à Dic de ce 2iPi P à Dic, donc de T, soit égale à 1 sur P moins 1. Donc ça n'a aucun sens comme ça mais je lui ai demandé si une formule comme ça, ça lui disait quelque chose. Alors il m'a dit oui. Alors du coup, j'étais très encouragé. Alors pourquoi est-ce que je voulais que ça soit vrai, ça ? Parce que si vous regardez, je me suis dit que peut-être il y avait des nombres pour lesquels il y avait une formule du produit. Donc si vous regardez la formule du produit pour 2iPi, vous prenez le produit de toutes les normes de 2iPi pour toutes les évaluations de Q. Donc c'est un peu pénible, donc on prend plutôt le logarithme. donc le logarithme, il y a le terme V égale l'infini, log de 2pi et ensuite, si cette formule est vraie, on a moins la somme sur tous les nombres premiers de log de P sur P moins 1. OK ? Donc là, on n'est pas très content parce que ça diverge, mais ce n'est pas très grave. Les séries divergentes, on sait leur donner des sens. plus quand elles sont divergentes, on peut leur donner le sens qu'on veut, c'est ça qui est bien. Mais parce que formellement, c'est quand même égal à log de 2pi plus la dérivée de la fonction zeta de Riemann en 1. Donc encore une fois, comme il y a un pôle en s égale 1, ça n'a pas vraiment de sens, ce truc. mais maintenant, tout le monde sait qu'il y a une équation fonctionnelle qui relie 1 et 0. Et donc, comme ça n'a pas de sens en 1, on regarde ce que ça donne en 0. Et alors, par définition, on dit que c'est log de 2pi moins zeta prime de 0 sur zeta de 0. Et là, miracle, ça vaut 0. Et donc, qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit que ce produit, il vaut 1. Voilà. Donc, j'étais très content de cette formule. Donc après, j'ai fait d'autres choses avec. Mais alors, d'où sortait la formule Vp de 2pi égal 1 sur p moins 1 ? Donc, en fait, j'ai trouvé une justification dans l'article de Fontaine plus tard. Et le théorème de Fontaine est le suivant. Donc, on note haut l'anneau des entiers de Qp bar. on note oméga 1, oméga, juste oméga 1 de O sur zp. What is the intuitive justification of this relationship in zeta prime 1 over zeta 1 ? There is no intuitive justification. C'est juste une définition et la raison, c'est qu'il y a une équation fonctionnelle entre 1 et 0. Mais il y a un autre facteur. C'est vrai le facteur. Oui, mais celui-là, on l'ignore. est-ce qu'il y a une équation fonctionnelle, c'est S va vers 1 moins S. Ah, OK. On ignore l'autre facteur. On ignore l'autre facteur. qui diverge. Ah oui, oui, ça diverge. c'est pour ça. C'est une renormalisation. Donc, là, j'exagère. J'ai pris cette formule. C'était ma base. Et après, on a une formule analogue pour toutes les fonctions L d'Artin. OK. Mais quand même, c'est ça qui m'a donné espoir qu'on pouvait aller quelque part. OK. Donc, je continue. Pourquoi est-ce que Vp est de 2ipi égal à 1 sur P-1 ? Donc, le théorème de Fontaine, c'est le suivant. Alors, j'en étais où ? Ah oui, et puis j'ai besoin de l'idéal A qui est l'ensemble des x dans Cp pour lequel la valuation P adic de x est supérieure ou égale à moins 1 sur P-1. Donc, le théorème de Fontaine, il dit la chose suivante. Donc, le premier, c'est une trivialité. Il dit que si on pose T bar qui va être l'élée, donc c'est la collection des d-epsilon-n sur epsilon-n, les dérivés logarithmiques de nos unités, là, de nos systèmes compagnibles. Donc, ça, c'est un élément du module de Tate de ω. Donc, c'est juste que si on élève quelque chose à la puissance P, la dérive logarithmique est multipliée par P et que si on applique Galois à un élément à T bar, on obtient qui de sigma fois T bar. donc on obtient une approximation de deux épis, une incarnation de deux épis. Le deuxième point, donc ça, ça, c'est rien. Le deuxième point qui est un peu le résultat intéressant, c'est que, en fait, si vous regardez CP modulo A, twist the Tate, donc ça veut dire tensoriser par cet élément en fait, et bien ça, c'est isomorphe à ω. Et l'isomorphisme, il est donné par la formule suivante. Donc, si vous avez un élément P puissance moins N X tenseur epsilon, donc epsilon, ça sera le générateur du ZP de 1. N, c'est un entier, X, c'est un élément de O. alors, vous lui associez la forme différentielle qui est juste X D epsilon N sur epsilon N. OK ? Donc, un isomorphisme, enfin, une description complète des différentiels de Keller, de O, Q, P, barre. Et donc, de là, on en déduit que, si on regarde TP de ω, ça, c'est l'idéal A tordu par 1 comme module galoisien et donc, VP de ω, quand on inverse P, ça, c'est CP de 1 comme module galoisien. OK ? Donc, ça, c'est ce qu'on trouve dans un petit article de 80. Et dans Asterisk, il y a un complément à tout ceci. c'est que, en fait, la différentielle, elle est surjective. Elle est surjective. Et, donc, si vous notez O' le noyau, vous avez une suite exacte en prenant une suite exacte. Normalement, il y a le TP de ω qui va apparaître. Mais donc, on obtient A de 1 ici. Ensuite, on a O' chapeau, le complété P adic de O' s'en va vers O chapeau, mais O chapeau, c'est juste OCP, complété de O chapeau. 0. Et en fait, à postérieure, ce qu'on voit, c'est que ce O' chapeau, c'est A1, modulo qu'R de Theta au carré. Et le T, le T bar qui est ici, c'est vraiment l'image du T précédent, modulo qu'R de Theta au carré. et le VP de 2 Ipi égale 1 sur P moins 1, ça correspond au P moins 1 qui est ici. C'est-à-dire qu'on peut diviser un élément. Ouais, enfin, bref. Ici, on a une structure entière et T bar, lui, il est exactement de valuation 1 sur P moins 1. OK. Et donc, Fontaine, il était très content de ce résultat, surtout, il était très content de l'application. Donc, l'application, c'est qu'à partir de ça, on a une construction très facile de la décomposition de Hodge-State pour les variétés abéliennes. Donc, application. Hodge-State pour les variétés abéliennes. Donc, vous prenez A, une variété abélienne sur K. Vous prenez A, un modèle sur OK. Mais le modèle, on ne lui demande rien. Donc, le modèle aussi moche que vous voulez, ce n'est pas grave. Mais c'est un modèle sur les entiers, quand même. C'est un modèle propre. Propre, oui, non. OK, OK. Modèle raisonnable, mais pas lisse. Et ensuite, on prend une forme, un élément dans H0 de A oméga 1, donc une forme différentielle. Donc, ici, comme on a un modèle sur les... Ici, on a une addition sur la variété abélienne, mais sur le modèle entier, ici, il y a des dénominateurs qui apparaissent. D'accord ? Donc, il va falloir multiplier par une puissance de P pour tuer ces dénominateurs. Donc, le résultat, c'est que si vous apprenez un élément UN dans le module de Tate de A. Donc, vous pouvez représenter les UN par des éléments de A de OQP bar. Vous pouvez regarder P puissance N évalué sur UN étoile oméga. Donc, UN étoile oméga, c'est un élément de oméga 1. Et maintenant, si vous regardez la collection des UN étoile oméga N, quand vous multipliez par P puissance N où N a été choisi pour tuer les dénominateurs qui apparaissent dans l'addition, ceci, c'est un élément de TP de oméga. Ce TP de oméga, ici. D'accord ? Et donc, ça, on a dit que ça, c'était inclus dans CP de A. Et donc, ça, c'est l'accouplement de Hodge-Tate entre les formes différentielles invariantes et le module de Tate à valeur dans CP de A. Voilà. Bon, après, il faut vérifier que ça donne une injection de cet espace dans les choses qui commutent à Galois. Mais, l'argument est astucieux mais pas difficile. Vous pouvez les lire dans l'article de Fontaine. Je pense que ça doit être un des articles les plus faciles à lire de Fontaine, celui-là. Il est là de 80. Voilà. Alors, quelle heure il est ? Oui, donc. Donc, après ceci, moi, j'avais ensuite besoin de calcul de valuation péadique de période de variété abélienne à multiplication complexe. Donc ça, ça se réduit à la même chose pour les périodes de groupes formels 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 à multiplication complexe. Bon, nous mettons à multiplication formelle. Et, bon, je n'avais aucune idée de comment on pouvait calculer ça. Enfin, ce dont on a besoin pour faire le calcul, c'est d'arriver à calculer les logarithmes de ces groupes formels. OK. Et donc ça, je n'avais aucune idée de comment on pouvait faire un truc pareil. Donc, je suis allé voir Fontaine. Et là, j'ai eu de la chance parce que c'était exactement le sujet de son cours PECO. Donc, il avait écrit un astérisque sur le sujet. Donc, il a commencé par me renvoyer à l'astérisque. Et puis ensuite, il m'a donné la solution dans le cas que j'avais besoin. Donc, ça a facilité ma vie à l'époque. Mais bref, en utilisant son astérisque, on peut, on peut, on peut calculer les logarithmes de ces groupes formels en connaissant juste le type CM. Et après, il faut se battre un peu pour calculer l'avaluation pédique des périodes, mais c'est faisable. Bon, j'avais prévu de vous donner la formule, mais je pense qu'il vaut mieux que quelqu'un me pose la question à la fin si quelqu'un est intéressé. groupe est divisible sur les corps locaux. Donc, il y a 70, around the 70s. I think. And the result that you are quoting there are from this, like the O prime. Non, 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 le O prime prime, celui-là, c'est période péadique, c'est pure. C'est pure. Ok, donc maintenant, je vais parler de représentation semi-stable. FIN module filtré. Donc, si vous avez V qui est une QP représentation de GK, donc un QP espace vectoriel dimension finie avec une action linéaire continue du groupe de Galois absolu, donc il y a deux invariants qu'on peut lui associer. On peut lui associer le DST de V qui est BST torseur EV fixe par GK et D de RAM de V qui est B de RAM torseur V fixe par GK. Donc ça, c'est un K0 EV avec un frobenius et une monodromie qui proviennent de ce qu'il y a là-dessus. Ça, c'est un KEV avec une filtration. Et donc, en général, ce qu'on a, c'est que la dimension sur K0 du DST est inférieure ou égale à la dimension sur cube de V et de V et on dit que V est semi-stable si il y a égalité. Et si V est semi-stable en fait, donc V semi-stable ça implique le D de RAM de V qui est ici. Il est obtenu par extension des scalaires à partir de AK de DST de V. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un phi N module avec une filtration quand on est en l'escalaire AK. Et ça, c'est ce que Fontaine appelle avec son apropro habituel un phi N module filtré. Donc les noms que Fontaine donne à ces objets ne sont pas très poétiques mais ils sont très descriptifs. OK. Donc un phi N module filtré qui est de ce type-là donc de ce type-là du type DST de V des deux RAM ça c'est dit admissible et la question c'est est-ce qu'on n'a pas une description plus intrinsèque de ce que c'est qu'un module admissible et la réponse de Fontaine est la suivante conjecturale. Donc réponse vous partez d'un phi N module filtré D avec une filtration quand on étend l'escalaire AK donc vous définissez deux invariants le rang de D qui est la dimension sur K0 du D et ensuite vous avez un autre invariant qui est le degré de D qui est donc défini comme étant TN de D moins TH de D où TN de D c'est TN du déterminant de D qui est de rang 1 maintenant et pareil pour TH TH il faut que je vous dise comment on calcule les deux invariants pour un objet de rang 1 et en rang 1 donc si on est en rang 1 on a D c'est K0 fois un vecteur E alors ce qui se passe c'est que comme on est en rang 1 on a phi de E égale lambda E pour un certain lambda et TN de D ce sera juste l'avaluation périodique de lambda dans ce cas là et sinon pour le TH il y a un seul I pour lequel E est dans le fil I de la filtration mais pas dans le fil I plus 1 et on définit TH de D comme étant ce I là voilà pour terminer on définit la pente de D comme étant le degré de D sur le rang 2D donc tout ceci c'est fait pour imiter les définitions pour les fibrer sur une courbe et pour une bonne raison donc la définition c'est que D est faiblement admissible 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 si la pente de D est nulle et la pente de tout sous-objet est plus petite que 0 mu de D inférieur ou égal à 0 telles que soient D' inclus dans D donc ça c'est pour ça imite la définition d'un fibré semi-stable de pente 0 sur une courbe et le théorème qu'on a démontré avec Fontaine qui était une conjecture de Fontaine c'est que faiblement admissible c'est la même chose qu'admissible donc ça vous dit la chose suivante c'est que les représentations semi-stables de GK sont en équivalence de catégorie avec les phi n modules filtrés faiblement admissibles filtrés faiblement admissibles donc je vous ai déjà donné le foncteur donc il y a un foncteur qui va dans ce sens là qui est AV associé DPST de V et il y a un foncteur dans l'autre sens qui est AD on associe VST de D qui est le noyau de BST tenseur D N égale 0 phi égale 1 vers B de RAM tenseur D donc ça c'est au-dessus de K0 ça c'est au-dessus de K et on quotient entre modulophiles 0 voilà et le fait que les deux foncteurs soient inverses l'un de l'autre c'est dû à la suite exacte fondamentale qu'on avait avant je vais envoyer ça là-haut ok donc je vais parler un peu de notre preuve mais donc l'intérêt de ce théorème c'est que c'est impossible de décrire un objet à gauche et c'est très facile de décrire un objet à droite donc vu que c'est la même chose on y a gagné quelque chose quand même et sinon donc il y a une démonstration quasi-totologique logique en utilisant la classification des fibrés sur la courbe de Farc-Fontaine des fibrés sur la courbe de Farc-Fontaine en fait je pense que c'était le premier indice que cette courbe allait être importante parce que la démonstration c'est quasiment on revient à la définition un phi et le module filtré on associe naturellement un phi bré sur la courbe qui est semi-stable de pente 0 et après on fait des traductions et on obtient le résultat voilà mais ce n'est pas ce qu'on avait comme démonstration nous on avait un truc un peu plus pénible mais je dois dire que la démonstration de Farc-Fontaine elle est limpide mais elle repose quand même sur la classification des fibrés qui n'est pas un résultat si trivial que ça donc on a mis toutes les difficultés dans cette classification mais bon comme c'est un résultat fondamental qui a beaucoup d'autres applications c'est très bien de l'avoir mais donc nous ce qu'on avait c'est qu'on avait quelque chose qu'on appelait le lemme fondamental donc ça je pense que le lemme fondamental ça avait été appelé comme ça pour faire râler l'aumont mais mais bon c'est quand même un résultat utile donc U U C B Christ Phi égal P et la suite exacte fondamentale que j'ai écrite au début vous fournit une suite exacte comme ça U C P 0 donc ça c'est Theta ok donc ça vous fait que U ça ressemble à un C P spactériel de dimension 1 plus un Q P spactériel de dimension 1 donc ça vous dira un peu justifiera un peu ce qui vient donc le théorème est le suivant c'est si vous prenez Alpha 1 Alpha H des éléments de C P vous prenez vous prenez V1 VH des éléments de B de Rame plus modulo T au carré modulo quart de Theta au carré et vous supposez que la somme de I égale 1 à H de Alpha I Theta de VI est nulle mais que la somme de I égale 1 à H de Alpha I tenseur 1 Theta de VI ça c'est différent de zéro dans un truc gigantesque donc ça n'a pas de mal à être différent de zéro le C P tenseur Q P donc C P tenseur C P au-dessus de Q P donc si ceci est vérifié vous pouvez définir un espace qui s'appelle Y qui est l'espace des U1 UH dans U à la puissance H dont les projections par Theta sont collinaires au vecteur Alpha I Alpha H donc c'est Theta de U1 UH appartient à C P fois Alpha I Alpha H et à maintenant vous avez une application qui va de Y dans T B2RAM plus modulo T2 B2RAM plus qui est juste U1 U1 UH s'en va sur la somme des UIVI donc on l'appelle Rho alors le théorème c'est que alors Rho est surjective et le noyau est de dimension et de dimension finie sur QP et la dimension du noyau est exactement égale à H donc si vous regardez bien donc dans Y c'est à l'intérieur de U puissance H H H c'est un entier et U puissance H moralement c'est dimension D sur CP et dimension D sur 1 cette condition ça fait qu'on obtient un objet qui est de dimension 1 sur CP et dimension H sur QP je vais donner des justifications un peu plus précises à ça et l'énoncé qui est ici c'est compatible avec ça puisque vous obtenez que c'est surjectif sur ceci qui est juste isomorphe à CP fois T donc ça ce résultat ça nous permettait de changer la filtration sur le phi module filtré et pour se ramener finalement à une filtration pour laquelle on pouvait traiter le résultat par exemple groupe formel la multiplication formelle ou théorème de Fontaine-Messi donc la stratégie de preuve en changeant la filtration comme ça c'était une stratégie que Fontaine avait essayé de développer dans son cours à l'IHP mais dans son cours à l'IHP en 97 il avait une variante de cette stratégie qui fait intervenir la notion de presque CP représentation de GK donc qu'est-ce que c'est qu'une presse CP représentation de GK W c'est un QP banar avec une action continue de GK QP linéaire continue de GK et en plus on demande que W soit presque isomorphe à une CP représentation donc on demande qu'il existe un W' qui est une CP représentation donc une CP représentation c'est un CP espace vectoriel de dimension finie muni d'une action semi-linéaire continue de GK et on demande qu'il existe un V à l'intérieur de W et un V' à l'intérieur de W' donc on demande que V et V' soient stables par GK on demande que V et V' de DIM finissent sur QP et surtout on demande que quand on quotiente on obtient la même chose donc W modulo V et isomorphe à W' modulo V' en tant que représentation de GK de GK donc moralement ça vous dit qu'une presque CP représentation c'est vous partez d'une représentation vous rajoutez un morceau de dimension finie sur QP et vous quotientez par un morceau de dimension finie sur QP donc c'est quelque chose qui est une CP représentation avec quelque chose de dimension finie près et donc Fontaine a obtenu un certain nombre de résultats donc un des résultats à la base de la théorie est le très joli résultat suivant qui est que Homme de QP de GK de CP dans CP donc vous regardez les morphismes de CP dans CP qui sont continus et qui commutent à l'action de GK il y en a qui sont évidents c'est juste la multiplication par un élément de K et le théorème de Fontaine dit qu'il n'y a rien d'autre ok donc ça c'est un résultat qui est assez impressionnant parce que si vous remplacez CP par QP bar ici ça devient totalement faux par exemple vous pouvez fabriquer une trace normalisée de QP bar vers QP qui va être qui commute à l'action de GK et le théorème de Tate que j'ai signalé au départ c'est le même théorème celui que Serre n'arrivait pas à démontrer c'est le même résultat mais en mettant CP ici à la place d'accord donc c'est Homme CP linéaire donc ce que dit Fontaine c'est que si on oublie l'action de CP en fait elle est quand même encodée dans l'action de Galois dans la définition le W prime est dimension finie dimension finie oui voilà après on peut relâcher ces conditions mais ok et il y a un théorème donc il y a ceci et il y a une remarque qui est profonde c'est que en fait on peut supposer que supposer que W prime est vraiment isomorphe à CP puissance d donc la représentation triviale on peut supposer que c'est trivial donc ça c'est pas évident par exemple c'est pas évident a priori que CP de 1 qui est une représentation soit presque isomorphe à CP en tant que représentation de GK il y a une jolie construction de Fontaine qui dit ça donc le théorème principal de la théorie c'est que c'est que les choses se passent bien donc on définit la dimension de W comme le couple dim de W auteur de W je voulais faire de la publicité donc ça c'est une théorie qu'il a développée dans son cours ensuite il y a un article documenta mathematica dans lequel il développe la théorie et là il y a un article le dernier article qu'il a écrit et qui va apparaître au Tunisian Journal of Math donc il réinterprète ces objets en termes de faisceau cohérent sur la courbe de Farg-Fontaine et ça va apparaître dans le volume de décembre et j'ai corrigé les épreuves hier donc normalement ça devrait être sur le site du journal ce soir ou demain bon bref la dimension de W donc vous partez de ça c'est la dimension sur CP du W' et la hauteur de W vous partez de ça et c'est la dimension sur QP de V' moins la dimension sur QP de V non c'est le contraire donc le théorème c'est que ça ça dépend pas des choix qu'on a fait ici parce qu'a priori il y a une infinité de manières de représenter le même objet mais par contre ça c'est un invariant donc il est bien défini pas des choix et surtout le résultat qui fait marcher la machine vraiment c'est que si vous avez W1 W2 deux tels objets et que vous avez une flèche de W1 vers W2 alors vous avez la formule habituelle donc le noyau et l'image sont aussi dans cette question catégorie donc Rf Imf sont des éléments sont des presque CP représentations CP représentations et vous avez la formule à laquelle tout le monde croit qui est que Dim de W1 c'est la dimension du noyau plus la dimension de l'image voilà alors je dois dire que quand il a fait son cours à l'IHP ce qu'il arrivait à démontrer c'était que la hauteur était bien définie parce que la hauteur on peut l'obtenir en calculant donc la hauteur elle s'obtient en utilisant des résultats de Tate et le résultat de Tate il va vous dire que si vous regardez la somme de I égale 0 à 2 de la dimension sur QP des HI de GK à valeur dans W ceci c'est égal à le degré de K sur QP fois la hauteur de W donc ça c'est des résultats de Tate qui permettent de démontrer ça donc on peut retrouver la hauteur en utilisant des invariants galoisiens et il s'est battu pendant longtemps pour essayer de récupérer a priori ce qui est le plus facile à voir puisque c'est la dimension sur CP ça c'est la dimension du tout petit QP espace vectoriel qu'on enlève ou qu'on rajoute et il ne semble pas y avoir de manière purement galoisienne d'obtenir ce résultat donc la preuve elle utilise le lemme fondamental et aussi elle utilise des calculs de groupe d'extension parce qu'il faut montrer que les extensions qu'on peut obtenir sont d'une forme spéciale pour lequel le lemme fondamental peut être utile bon à partir de là il y a une démonstration relativement limpide de la conjecture faiblement admissible implique admissible juste par un calcul de dimension ça c'était ce qu'il a exposé dans son cours en 97 mais je voudrais vous parler d'une dernière chose donc je vais chanter donc la dernière chose c'est des résultats plus récents avec avec d'o-spinescu et niziole pour le moment de son cours il n'a pas encore démontré que le mal de cible implique ben non parce que ça ne marchait pas il ne savait pas démontrer que la dimension était additive dans les suites exactes c'est-à-dire modulo ce résultat il y avait une preuve donc ce dont je voulais vous parler c'est les théorèmes de comparaison comparaison donc la raison pour laquelle Fontaine a construit tous ses anneaux c'était pour fabriquer des théorèmes de comparaison entre la cohomologie étale péadique et la cohomologie de rame pour les variétés algébriques donc le résultat c'est le suivant enfin la conjecture c'est la suivante si vous prenez une variété algébrique sur k algébrique donc la conjecture CST vous dit que vous avez un isomorphisme BST TENSEUR TENSEUR H H R ETAL de X où on fait on étend l'escalaire à CP ou à QP bar ça ne change pas grand chose QP isomorphe ABST TENSEUR comme on dit de YODOKATO de X et ça c'est un isomorphisme qui respecte toutes les structures donc Frobenius Filtration Monodromie et Action de Gallois sur tous les objets voilà donc ça c'était la conjecture CST ça c'est une variante très optimiste de CST parce qu'ici j'ai oui oui non mais justement donc il fut un temps où on supposait que c'était projective lisse et ensuite que c'était propre lisse et ensuite que c'était propre avec un modèle semi-stable et maintenant grâce à Belynsson on peut enlever tout ça et donc c'est ce que je voulais dire donc ça c'est une conjecture et ces variantes qui ont suscité plein de travaux donc on va citer Fontaine-Messing Faltings Yodokato parce que quand même il fallait définir cette homologie de Yodokato c'est toujours semi-stable ? Non c'est n'importe quelle variété algébrique donc il y a Yodokato il y a Kato Pitsuji il y a Nijol avec une autre preuve Yamashita dans le cas ouvert et finalement Belynsson donc l'énoncé qui est ici c'est dû à Belynsson et la homologie de Yodokato il faut se bref il faut faire des il faut recouvrir enfin il faut utiliser les altérations de De Jong de manière astucieuse pour définir cette chose là ok donc ça c'est la situation dans le cas algébrique est bien comprise et donc maintenant on s'intéresse aux variétés analytiques analytiques sans bord donc les choses qui nous intéressaient c'était par exemple vous prenez le demi-plan de Drinfeld donc P1 et vous supprimez les points rationnels donc ça c'est le demi-plan de Drinfeld et ses revêtements vous pouvez faire ça en dimension supérieure idem en dimension supérieure donc ça sera les espaces de Drinfeld et leur revêtement étal bref idem en dimension supérieure donc là on a deux conjectures conjecture A donc la conjecture A c'est qu'on a une suite exacte comme ça cp tenseur omega r-1 de x modulo les formes différentielles qui sont dans le noyau de D ensuite on a la cohomologie proétale de x avec un changement de base à cp donc qp de r le terme suivant c'est BST plus tenseur la cohomologie de Yodokato n égale 0 phi égale p puissance r et enfin le terme suivant c'est B de rame plus tenseur chapeau HR de rame de x modulo fil r 0 donc cette conjecture on sait la prouver si c'est propre est propre donc si x est propre ça, ça devient nul 0 si propre donc si x est propre ça c'est nul et on obtient la même recette que dans le cadre algébrique en fait la manière de reconstruire cette cohomologie à partir donc c'est ça c'est la formule qui donnait le VST de Fontaine donc ça disait juste que la cohomologie de deux rames de étal c'est le VST de la cohomologie de deux rames donc ça c'est ok si x est propre et c'est aussi ok si x est donc ça c'est avec Viescha et si x est Stein donc Stein c'est le contraire de propre à peu près donc ça c'est avec Gabriel aussi CDN donc ça c'est dans le cas où il y a un modèle semi-stable et sans modèle semi-stable c'est dans ce qu'on est en train d'écrire avec Viescha donc dans le cas Stein ce qui se passe c'est que ce terme là est nul c'est Stein donc tout est concentré dans le fil R ici et la conjecture B qui est que en fait donc ce qui est amusant c'est que comme vous pouvez voir cet espace il est beaucoup plus gros si votre variété algébrique n'est pas propre que ce qui se passe dans le cadre dans le cadre de la géométrie algébrique ça c'est un espace absolument gigantesque d'abord c'est un CP espace vectoriel et cet objet là il est aussi de dimension infinie mais on peut se demander est-ce qu'on peut quand même arriver à reconstruire cet objet à partir de la cohomologie proétale et la réponse semble être oui donc la conjecture B dit que si vous regardez les applications qui commutent l'action de Galois de HR proét de x CP QP2R et vous pouvez regarder les applications soit à valeur dans B2RAM BST ou même CP ok vous n'allez pas obtenir la même réponse à chaque fois donc ce que vous obtenez comme réponse ça devrait être ici la cohomologie de RAM mais de dual puisqu'on a pris des HOM donc HR de RAM de x dual ça ça devrait être la cohomologie de Yodokato HR Yodokato de x dual et ça si on est très optimiste c'est le dual des formes différentielles qui sont tuées dont la différentielle est nulle voilà et donc ce qui se passe c'est que en utilisant donc en utilisant c'est le dual topologique oui et commutant l'action de Galois uniquement des formes linéaires continues et donc en utilisant la théorie des presque-c-représentations c-p-rep en fait ce qu'on peut démontrer c'est que conjecture A implique les deux premiers points de conjecture B donc conjecture B pour B de RAM et BST et presque pour C P ce qu'on a c'est que on a une filtration naturelle et on si on regarde on a deux la filtration naturelle là-dessus et sur l'autre et les gradués associés sont les mêmes voilà donc il est raisonnable de penser qu'on a cet isomorphisme là et donc en particulier un des résultats qu'on utilise de la théorie des presque-c-représentations c'est le fait que le ROM GK de CP dans B de RAM est nul voilà donc ça c'est un des résultats de base et je vais m'arrêter là voilà dans la conjecture A quelle est la définition de l'H&A de l'H&A la définition ben c'est une vérité analytique j'ai supposé je veux qu'elle soit lisse je n'ai pas supposé qu'elle a un modèle semi-stable mais je veux supposer qu'elle est lisse lisse sans bord et ben donc non non c'est pas une vérité algébrique et ben on utilise bon imagine si t'as un modèle semi-stable d'accord à ce moment là hein non 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 ça peut être infini mais donc c'est c'est une réunion ça va être mais imagine que t'as variété Einstein par exemple si elle a un modèle semi-stable ça va être une réunion croissante d'affinoïde sur OCP c'est ça oui sur OCP donc c'est un modèle sur même là ça va être sur OCA tel qu'on le définit donc si ta variété est très grande tu vas peut-être pas avoir un modèle sur une extension finie mais mais voilà localement c'est recouvert par des choses que tu penses et à ce moment là tu prends après tu après tu prends la cohomologie de la fibre spéciale en mettant des structures logarithmiques et si t'as pas de modèle tu utilises des altérations mais de Hartel et Temkin plutôt que celle de De Jong en fait tu ne fais pas comme Ben Mousson si si ensuite et un peu sur Dano à partir des modèles si 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 ça c'est Viecha qui fait ça c'est pas moi qui fais ça c'est un peu indirect un peu oui c'est un peu lourd mais après il faut pour le produit un serial complété il faut un notion de topologie sur ça oui oui mais on va attendre enfin là on fait tous les calculs dans la catégorie dérivée des espaces vectoriels topologiques mais quand Scholz aura terminé ses espaces condensés normalement ça devrait aller beaucoup mieux la question que tu voulais qu'on pose quelle est la formule du produit pour un caractère de l'équeu algébré oula non c'est compliqué mais non non moi j'avais une formule pour le logarithme le log te suffit ok non pas le log de la formule le log du groupe formel ça va moins t'intéresser non la formule du produit ça relie une dérivée logarithme de fonctions L d'artine et des logarithmes de périodes de variété abélienne de l'équeu non non d'artine pardon d'artine oui c'est en s égale 0 pour les fonctions L d'artine ah donc c'est pas pour une variété abélienne si c'est pour une variété abélienne mais c'est une donc c'est une formule qui ne voit les variétés abéliennes que sur Q-bar puisque c'est quelque chose qui te donne donc donc ça voit pas le caractère de l'équeu le caractère de l'équeu c'est un invariant plus fin d'autres questions ok so I guess we need a two right two two applaudissements applaudissements applaudissements